Ami Manda, je voudrais dire qu'on est à la croise de chemin parce que ce pays qui était par terre a été introduit dans le gouffre par le gouvernement sortant. Et aujourd'hui, Antoine Félix, par le projet de société Le Peuple d'abord, a fait un effort pour sortir ce pays du gouffre sur tous les plans. Et puis, à ce jour, lancer des projections pour un développement que tous les Congolais sont en train d'attendre. Alors, disons-le, qu'on dise quelque part que ça va démarrer maintenant. Je voudrais aujourd'hui que les uns et les autres comprennent surtout ceux qui s'élèvent pour dire que le bilan est négatif ou bien qui se presse à condamner. Pourtant, ceux qui ont mis ce pays dans le gouffre, ce sont eux. J'ai suivi, par exemple, un dirigeant de l'ensemble pour la République qui disait que le bilan de Félix était négatif pendant que son président, qui était apatride, est devenu Congolais par la volonté d'Antoine Félix, qui n'a même pas félicité. Dès deux, dans ce gouvernement-là, M. Kabila a dit qu'il avait débroussé 10 milliards, parce qu'aujourd'hui, il lui a parlé en termes de millions qui sont dissipés. Je n'encourage pas les détourneurs qui existent encore. Le chef de l'État l'a dit, mais M. Katumbi avait eu 10 milliards de dollars de la part de Kabila, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et que lui-même, sur la radio onisienne, a dit qu'il n'avait utilisé que 10%. Et les 9 milliards, où est-ce qu'il les a placés ? Donc, c'est être peut-être amnésique aujourd'hui que, pendant que nous sommes venus aux affaires, avec un billet pratiquement de 4 milliards, et aujourd'hui que, sur le plan économique, nous avons un billet qui avoisine les 11 milliards de dollars, qu'on dise qu'on n'a pas avancé. De deux, que les gens comprennent, par exemple, qu'aujourd'hui, si on doit parler en termes du social, le social, c'est quoi ? C'est, par exemple, les 5 fonctions de Maslow. Manger, soins de santé, logement, transport et autres choses. Aujourd'hui, est-ce que le solde des militaires ou bien d'un policier, qu'il avait à temps de 90 000, est-ce qu'il est encore à 90 000 aujourd'hui ? Il a un chiffre x 3. Et aujourd'hui, même un enseignant, qui était à 120 000, aujourd'hui, il est à 3 fois plus. Que les gens comprennent qu'aujourd'hui, avant qu'on soit allé au marché pour faire des emplettes, avec le nouveau salaire qu'on a, on doit attendre parce que les systèmes qu'il y avait avant s'étaient dissipés, les déniés publics et les fonds de l'État dans tout le sens possible. Et qu'aujourd'hui, quand on a ordonné que tout cela ne sorte pas de cette façon-là, les gens doivent sentir, c'est comme un enfant qu'on amène à l'hôpital qui est malade, quand on lui fait une piqûre, il doit d'abord pleurer, avant de rire après. Parce que maintenant, ça sera formalisé, au lieu que ce soit dans l'informel. Avant, l'argent sortait dans l'informel, de n'importe quelle manière. Mais les gens, aujourd'hui, doivent comprendre que Fatih Beto est en train de faire quelque chose de bien pour eux, afin que tout soit formalisé, que même après lui, après ce mandat qui lui est autorisé par la Constitution, une fois renouvelable, de 10 ans, que ceux qui viendront après se disent « Non, nous avons des bases solides pour faire quelque chose ». Lorsque vous citez ces quelques avancées, il y a pourtant des mouvements de grève un peu partout. Le personnel non-médecin vient d'élever sa grève, les chefs de travaux, les professeurs, à chaque rentrée scolaire. Comment vous expliquez alors toutes ces revendications sociales s'il y a des avancées ? Si, je dois vous dire, je vous l'ai dit souvent avec des images, un enfant peut être là s'il ne voit pas son papa revenir à la maison, s'il ne voit pas la maman qui peut venir bien lui cuisiner quelque chose, n'être pas là, un enfant ne peut pas pleurer. Aujourd'hui, le secteur, tous les secteurs possibles, les gens qui avaient 50 mois, qui 100 mois, 80 mois, même 200 mois d'un paiement, aujourd'hui, ils ont trouvé un interlocuteur valable à la personne du gouvernement d'Antoine-Félix Tisségué de Chilombo. C'est là qu'ils viennent. Au contraire, cela nous fait plaisir afin que nous puissions tabler nous tous. Parce que nous avons dit que le peuple d'abord, le peuple au centre de toutes choses, on va aller petit à petit, pas à pas, avant, parce que si vous comptez aujourd'hui, Antoine-Félix est au pouvoir, ça fait 36 mois. Mais quand vous trouvez les impayements, le professeur de l'université, le corps médical, le SNCC et tout ça, 200 mois d'impayement, Antoine-Félix n'était pas là. On est en train de prendre à bras le corps tout ce qui est le mal que les autres ont fermé. Et là, permettez-moi d'ouvrir une fenêtre sur la sécurité. Nulle part au monde, il n'y a dans un pays là où il y a une sécurité zéro. Si aujourd'hui, nous avons eu l'Est, ou bien nous avons l'Est du pays, qu'il y a de problèmes depuis pratiquement plus de 25 ans, on ne peut pas demander à Antoine-Félix, dans six mois de l'état de siège, de l'élargner tout comme par une baguette magique. Et aujourd'hui, surtout vos amis de la Lucha, aujourd'hui, qui envoient des gens sur la rue. Quand il y a état de siège, ça, c'est l'État. Ça, ce sont les lois du pays. On ne va pas, on ne va pas sur la rue, faire des grèves ou bien aller chercher à agresser les gens par rapport à une loi du pays qui a été instaurée pour arriver à la paix de l'Est. L'état de siège n'a même pas encore fait deux ans par rapport aux 25 ou 30 ans que nous poussons maintenant où il y a l'insécurité à l'Est. C'est dire que tout ce qui a été gâché dans les 50 ans, Antoine-Félix est debout avec son gouvernement pour chercher à élaguer petit à petit. Comme bon planificateur, on dit que quand il y a des contraintes, il faut faire un effort pour les amoindrir. On ne dit pas élaguer, les amoindrir et avancer, aller vers le résultat que nous voulons. Il vous reste deux ans, en tout cas que vous de la majorité qui se quittent pour ce premier mandat. A votre avis, qu'est-ce qui devra être fait pour qu'en 2023, que vous ayez un argument plus massif en termes de bilan à présenter à la population ? Nous avons eu autant de temps pour faire le premier gouvernement et l'Onkamba. Plus de huit mois. Après, on a eu pratiquement FCC-Cache, deux ans d'Iran. Et aujourd'hui, avec quelques dix mois, les gens voient que nous avons la provision, la provision voulue. C'est là que j'ai dit, vous devez comprendre que quand M. Kabila, le sortant est parti, on a parlé d'un milliard de cents de réserve. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre les 6 milliards de réserve d'échange. Et les gens n'en parlent pas. Ce n'est pas une avancée. On ne peut pas parler de la positivité du résultat d'Antoine Félix. Comment pourra-t-on dire que le bilan est négatif ? Les gens sont amnésiques. Je vous dis, on constitue les réserves, on commence le travail. Et je voudrais dire aux uns et aux autres qu'il y a l'ouvrier de la dernière heure. Les uns ont commencé le matin à 8h. Les uns ont commencé à midi. Les autres à 15h. Antoine Félix commence même à 16h. Mais avant qu'il soit à 18h, en 2023, le discours que vous voulez, il sera là. On aura beaucoup fait. Mais tout en élagant, je n'en disconviens pas, les faiblesses qui existent tant bien que mal dans son entourage. Parce que tout autour d'Antoine Félix, l'information qui constitue le tableau de bord d'un chef pour qu'il puisse décider n'est pas efficace. Comment pouvez-vous comprendre qu'Antoine Félix vienne ici et constate que les travaux du côté FPI n'ont pas bien marché ? Et même Chilé-Gélou n'a pas bien marché ? Et que trois jours après, un sénateur de sa vie circule dans les mêmes chantiers que le chef de l'État a donné sa conclusion qu'il n'était pas satisfait et qu'il vous dise tout haut que tout a été bien fait ? Allez-y comprendre que l'information qui va vers le chef de l'État, ce n'est pas une bonne information. Et nous nous y attélons. Nous sommes des communicateurs, bien que nous sommes élus de l'UDP, nous sommes communicateurs, nous faisons tout afin que le chef ait la bonne information et qu'il change les données afin que nous puissions atteindre ces résultats. Parce que la politique d'aujourd'hui, il n'y a que la politique des résultats.